Musique Et bonjour à tous. Donc cette semaine, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu faire durant les 7-8 derniers jours. On va commencer par la première partie qui est du semi maïs et tournesol sur le site le plus éloigné. Alors, vous allez me dire conditions sèches, mais je vous explique tout ça après le générique. Comme je viens de vous le dire, j'ai réalisé le week-end dernier un petit peu de semi maïs et tournesol sur le site le plus éloigné. Les conditions étaient tellement bonnes, les préparations s'étaient passées dans de bonnes conditions. C'était la vidéo que je vous avais fait il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Je vous mets le lien là-haut. Donc, étant donné qu'ils annonçaient quelques précipitations, je n'ai pas voulu prendre le risque. Je suis allé semer. Bon, comme vous le voyez sur le semoir, il y a un petit peu de terre. Donc ça, c'est que j'ai terminé de semer début de semaine ailleurs et je me suis fait plus ou moins sortir par la pluie. Pas de grosse quantité. Sur le site ici de l'exploitation, j'ai eu 2 millimètres. Mais sur le site le plus éloigné, par contre, j'ai eu entre 7 et 10 millimètres. Donc, les élevés vont être sécurisés. J'ai regardé ce matin, toutes les graines sont en contact avec de la terre fraîche. Les élevés vont être bonnes. Donc, il manque simplement un petit peu de température et de dessous étant donné que c'est un endroit qui est plutôt très frais. Le dessus était desséché par la préparation de sol, mais le dessous est frais. Les racines vont pouvoir s'implanter. Allez, je vous mets quelques images de ce semis-là. Je reviendrai plus en détail sur ce chantier de semis maïs tournesol dans une prochaine vidéo. Ça a été encore un petit peu la course cette semaine. Je vous présenterai la suite des travaux qu'on a pu réaliser dans la semaine. Juste après ces quelques images. Allez, à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il me reste simplement à faire ici un panneau devant où il y aura à peine 3 mètres qui seront en panneau fixe avec une tôle translucide pour un petit peu d'éclairage de lumière naturelle dedans, plus 3 mètres dans l'axe de la pompe ici sur une porte coulissante. Donc voilà, ce que je vous parlais précédemment à l'atelier, ça va venir ici, le support de l'armoire raccordement cuivre alu, le support que j'avais déjà fait où là il y aura l'armoire générale du réseau d'irrigation et à côté, on mettra simplement un petit tableau, tout ce qui est éclairage de la station, une prise 220, une prise 380 plus l'alimentation électrique de la future cuve à gasoil qui se trouvera juste à côté. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait sur la station d'irrigation, maintenant on va aller voir la dernière partie, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, la dernière partie de pause du réseau. Bon donc j'espère être un petit peu à l'abri du vent par la tranchée, comme vous le voyez, cette dernière partie a été posée aussi du réseau là, ces derniers quelques mètres, et le raccordement jusque là bas. J'en ai profité, c'était pas prévu initialement, j'en ai profité pour mettre une bouche d'irrigation sur cette sortie là, parce qu'au plus proche de l'exploitation à terme, j'ai un petit peu projet d'aller développer des cultures un petit peu spécialisées, si je peux avoir des contrats sur des semences de petits lots, avec de petites surfaces, donc c'est des choses que j'irriguerai depuis ici, à l'aide d'un équipement que j'ai déjà, depuis plusieurs années, d'irrigation par Sprinkler. Donc c'est une petite couverture, mais pour des lots de trois, quatre mille mètres carrés, pas beaucoup plus. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette bouche là, elle servira jamais avec l'enrouleur, vraiment très rarement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, les points, le retour de tout ce qui a été fait cette semaine, vous vous en doutez, j'ai pas réalisé ça tout seul, j'avais l'aide de mon stagiaire, mon père m'a aussi bien donné la main, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc on va essayer d'avancer un petit peu tout ça, et puis dans le même temps, bien sûr, je vous ai pas tout filmé, mais il y a eu des interventions dans les champs, du désherbage, et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté en début de vidéo, un petit peu de semis, maïs et tournesol, mais il en reste encore à faire. Donc voilà, je reviendrai sur tous ces chantiers dans les semaines à venir. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501